Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver après un petit bout de temps sur Youtube. J'avoue, je vous ai un peu délaissé, je suis trop désolée, mais vraiment une vidéo par semaine c'est très compliqué pour moi, surtout que je suis active sur plein de plateformes différentes. Donc cette année, j'ai décidé de mettre un peu moins la pression avec Youtube. Et c'est pas quelque chose pour lequel je suis fort rodée, Youtube d'ailleurs, c'est la deuxième fois que j'ai filmé cette vidéo. RIP de la première partie que j'ai foiré, mais genre à 100%, c'est-à-dire que j'étais floue et le micro ne fonctionnait pas. Donc en fait, il n'y avait rien qui allait du tout. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je ne suis pas une grande pro. Mais bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs, normalement ça devrait aller pour les prochaines. Les vidéos sortiront toujours le dimanche, mais plus tous les dimanches. Voilà, de toute façon, je vous propose de me suivre sur Insta, j'annonce toujours quelques jours avant les sorties des vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur le blog et vous abonner à la newsletter pour être sûr de ne rater aucun contenu. Sur la newsletter du blog, on fait un récap' en fait de tout ce qui sort un peu partout. Donc voilà, si vous voulez vraiment un aperçu clair de ce qui se passe autant sur Youtube que sur le blog, Instagram, etc. Les codes promo, tout ça, tout ça, tout ça. Tout est à chaque fois réuni dans une newsletter qui est bien ciblée en fonction de vos régions et tout. Donc bon, sinon, j'espère que vous allez bien, que le début d'année ne se passe pas trop mal pour vous. Je pense qu'elle va être bizarre pour tout le monde. J'espère sincèrement que d'ici six mois, on en rigolera et qu'on sera tous sur notre plage en train de boire un petit cocktail avec nos potes. Franchement, j'en rêve. Pour ma part, en tout cas, l'année, elle a commencé plutôt bien puisqu'on s'est fiancés avec mon amoureux. Donc voilà, pour le moment, je suis un peu sur un petit nuage. Je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas du tout la thématique de la vidéo. Mais si vous voulez que je fasse une petite vidéo vlog, chitchat, update de ma vie, je peux faire ça aussi pour la prochaine vidéo. Je n'ai pas de toute l'habitude de m'exprimer vraiment face caméra sur ma vie privée. Mais pourquoi pas, ça pourrait être un bon test. Sinon, je suis de retour et je fais déjà une intro de 12 km de long. Je suis trop déso. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler astuces sous-vêtements. Je vais vous expliquer comment je fais pour porter mes denues, mes top asymétriques, mes top avec des cutouts un peu spéciaux. Avec un soutien-gorge, j'ai pas mal d'astuces qui sont parfois très bêtes, très simples, mais auxquelles on ne pense pas spécialement. Et je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. C'est parti ! On commence tout de suite avec la première astuce. Je vais vous expliquer comment je fais pour porter des robes de nu, des tops de nu et les différentes options que j'utilise en fonction surtout de comment la pièce se met et comment elle est construite. On commence avec les denues classiques. Pour ce type de denue, je mets en fait un body de nu comme celui-ci, qui est en fait un denue très 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 plongeant. La limite en fait avec ce genre de body, c'est qu'il n'y a pas spécialement d'armature. Par contre, en fonction de l'épaisseur de la matière, de la pièce de nu, c'est suffisant. Donc ici par exemple, en l'occurrence, pour cette robe-ci, j'ai toujours porté ce body-ci en dessous et c'est un maintien suffisant. Si vous voulez vraiment du maintien ou que vous n'avez pas de body de nu, moi j'utilise ces petites choses qui sont en fait des rallonges de l'attache dans le dos du soutien-gorge. Donc ça se met comme ceci sur le soutien-gorge. Donc j'ai pris ici, bon j'ai pas pris mon soutien-gorge avec le plus de maintien ici pour l'illustration, mais ça fonctionne aussi. Donc en fait, on vient accrocher ici la petite attache de chaque côté et après on vient croiser dans le bas du dos les attaches. Ça permet du coup d'avoir peut-être le soutien-gorge qu'on surkiffe, qui nous fait une belle poitrine, tout en libérant le dos, en descendant en fait l'attache dans le bas du dos. Donc là ça fonctionne, ça si on a un dos nu qui est très droit. Donc cette sauce-là, elle est parfaite si vous avez une soirée dansante, que vous savez que vous allez beaucoup bouger, que vous avez besoin de maintien et que vous n'avez pas de body de nu avec la mature. Parce que les body de nu sont hyper difficiles à trouver. Au moment où je filme cette vidéo, j'en ai pas encore retrouvé. J'espère que d'ici dimanche, je saurai vous rajouter des liens en barre d'infos parce que le mien, je l'ai acheté sur Azos il y a 3-4 ans et j'en ai jamais revu des aussi bien par après. Donc j'espère sincèrement que d'ici dimanche, je vous aurai retrouvé la petite pépite pour vous mettre le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, tous les liens de ma tenue, des petites straps que je vous montre, des soutien-gorge, etc. sont en barre d'infos. Bon, moi, tous ceux que je vous montre viennent de chez Intimissimi. J'étais ambassadrice pour eux l'année dernière, donc j'ai pas mal de modèles de chez eux et je les adore. Aussi, une autre petite astuce qui pour ma part m'a été très utile plusieurs fois et qui m'a littéralement sauvé la vie plusieurs fois en vacances. C'est que souvent, quand on part en vacances, on oublie de prendre ces petites choses que j'ai perdues. Souvent, en vacances, on oublie de partir avec ces petites choses comme ceci. Il m'est arrivé plusieurs fois, en fait, de mettre des maillots, une pièce en dessous de mes robes de nu. Ça fonctionne clairement pas avec toutes les robes parce que les maillots sont parfois très épais. Mais avec certains modèles, franchement, ça m'a sauvé la vie. Vous voyez bien l'histoire, vous partez avec 4 tenues pour le soir et vous vous retrouvez avec 3 de nu et rien pour mettre en dessous. Donc, c'est pas très confortable. Vous avez pu voir que pour le moment, c'est très à la mode aussi d'avoir des deux nues, mais en plus des cutouts au niveau notamment des épaules, etc. Ce qui empêche d'avoir notamment des bretelles ici et qui limite pas mal les possibilités de mettre un soutien-gorge en dessous. Une de mes autres astuces, quand vous avez comme ça une combinaison de deux nues plus de cutouts, ça dépend aussi du cutout. Il va falloir parfois un peu jouer avec les astuces. C'est de prendre un soutif comme celui-ci. C'est un bustier qui a des bretelles amovibles intégrées. Je prends les bretelles amovibles. Vous voyez, normalement, les bretelles classiquement se mettent de part et d'autre comme ceci. Et ici, je vais venir la rallonger à fond pour la mettre dans le dos. Ça fait que la bretelle vient vraiment derrière. Et en fonction du cutout que vous avez devant ou sur les côtés, ça permet de cacher les bretelles et de faire un dos nu. Du coup, en fonction de la profondeur de votre dos nu, vous allez devoir ici allonger votre dos. Là, ça permet de faire le croisé que je vous ai montré juste avant dans le bas du dos. Ici, au-dessus, on fait ça. Et si jamais vos bretelles se voient encore, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre de manière classique derrière. C'est du vrai système D1. Vous allez voir. Alors, clairement, c'est sûr que ce soutien-gorge, je l'ai depuis un milliard d'années. Il ne va plus faire trop long feu, il va falloir que je refasse les coutures, parce que je le mets tellement. Donc, j'ai mon soutif qui est mis de manière classique. Je rajoute les straps. Je vais venir ici rallonger les bretelles et utiliser ici une petite attache. Les photos sont le lien et en barre d'infos. Et alors, si vous ne voulez pas acheter un truc, ou bien que vous n'avez pas le temps, parce que vous vous rendez compte le soir même, ou que vous voulez porter la pièce, qu'il vous manque ce truc, vous pouvez utiliser aussi un trombone. Ça marche très bien. Ça fait juste un peu plus mal, parce que celui-ci, clairement, d'abord, il s'est arrondi. Le trombone, ça reste un peu pointu. Et en fait, vous allez venir sceller les bretelles devant pour qu'elles se croisent devant. Donc, les bretelles, vous pouvez très bien les croiser dans le dos, mais vous pouvez aussi les croiser devant. Et du coup, ça permet d'avoir le dos nu et le cut-out, dont on ne voit pas les bretelles. Donc maintenant, je vais vous donner mes astuces pour les tops asymétriques. La première, elle est vraiment toute, toute bête. On revient de nouveau avec ce soutien-gorge-ci, qui, comme je vous le disais, est le soutien-gorge ultime parfait en toutes circonstances. Donc, celui-ci est sold-out. Il n'existe plus. C'est un vieux modèle, le chien Timissimi. Mais si vous cherchez du coup un modèle similaire, un balconnet, qui peut se porter du coup en bustier et dont les bretelles sont amovibles. Pourquoi c'est le modèle ultime ? C'est parce que vous allez tout simplement pouvoir jouer avec les bretelles, les retirer, les croiser. Vraiment, vous pouvez faire mille et une combinaisons pour matcher avec toutes vos pièces. Donc, c'est vraiment un basique dans une garde-robe. Donc ici, pour le top asymétrique, c'est tout bête. En fait, je vais... Ah voilà, je t'ai fait toute seule. Je vais retirer une des bretelles, si je peux garder l'autre comme ça. Donc, ça permet d'avoir un certain maintien en plus du... Parce que le bustier ici, il maintient. Mais bon, comme vous le savez, quand on est grosse poitrine, même quand on est petite, j'imagine, les bustiers, c'est pas le truc qui tient le mieux non plus. Et bien, en fait, je vais laisser une bretelle d'un côté et ça permet vraiment d'avoir un maintien qui est suffisant. Après, si jamais vous avez vraiment un one shoulder qui est croisé, vous pouvez tout simplement venir rallonger votre bretelle et venir la mettre sur la tâche opposée. Après, vous pouvez aussi bien évidemment jouer avec tout ce qui est débardeur. Vous voyez, comme coupé, comme ceci. Et bien, vous allez tout simplement croiser les bretelles d'elles-mêmes dans le dos. Vous voyez qu'avec un modèle comme ça, on peut vraiment jouer de mille et une façons différentes. Vous pouvez aussi les laisser normales comme je vous ai monté tantôt, puis les croiser devant avec de l'attache trombone. Et après, si vous avez aussi une robe, vous voyez, avec une attache dans le cou, vous allez pouvoir en fait, comme tantôt, attacher la bretelle comme ceci. Et du coup, ça vous fait vraiment un super maintien. Et puis, si vous avez un donnu en plus, c'est la même astuce que tantôt. Vous la rallongez avec la rallonge de bretelle que je vous ai montré juste avant. On revient du coup au one shoulder. Une autre astuce, vous pouvez aussi utiliser des jolis bretelles qui vous allez pouvoir ajouter sur votre soutien-gorge. Et en fait, du coup, ça augmente le maintien parce que finalement, vous avez deux bretelles. Mais sur la partie one shoulder, du coup, vous avez un truc, vous avez une bretelle qui est jolie et qui vous maintient. Donc ça, c'est aussi une astuce. Après, voilà, c'est des trucs à acheter en plus. Moi, ici, j'en ai deux. J'ai celle-ci avec des perles qui est assez jolie. Ça vient vraiment ajouter une petite touche. Et limite, ça peut un peu pimper un top relativement basique en mode soirée. Et bien, j'ai l'autre ici avec les strass un peu plus années 90 que j'aime trop aussi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez pu piocher quelques petites astuces pour porter ces denus qui traînent dans votre garde-robe depuis un milliard d'années et que vous n'arrivez pas à porter. Tous les liens, les différentes choses que j'ai montrées sont en barre d'infos. Il y a également les infos sur ma taille, etc. Si vous voulez un peu vous comparer. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501